A l'instar de la communauté internationale, le Gabon célébra ce vendredi 3 mai 2019 la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème mondial, le rôle des médias dans les élections et la démocratie. Ceci sera célébré en deux phases, à savoir les 2 et 3 mai. A cet effet, plusieurs activités sont prévues pour la circonstance. Pour ce qui concerne la journée du jeudi 2 mai, c'est l'agence gabonaise de presse AGP qui a abruté l'événement. 4 moments forts ont marqué la journée, à savoir la phase des animations des points d'information, la phase des conférences, la phase de la signature d'une convention entre les responsables de ce média public et City Mobile qui a été suivi de la visite des locaux de cette agence. Le vendredi 3 mai, les hostilités se poursuivront à la maison Georges Raouiri au sein de Gabon première. Différents discours vont poctuer la journée. Ensuite, il y aura des conférences sur les thèmes suivants. Comment l'ère du numérique a faite les communications électorales, l'apport des médias à une culture, de la paix durable et de démocratie. De nouvelles tentatives débranler le rôle des médias dans les sociétés démocratiques, discréditer le journalisme professionnel et suspendre l'accès à l'Internet. La journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993 après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Elle sert donc de plateforme pour de multiples acteurs pour échanger sur des questions d'actualité ainsi que sur les menaces actuelles et progrès réalisés en matière de liberté de la presse.